bonjour les nouveautés mintés sont arrivés en boutique donc je vais vous montrer en vidéo ce que j'ai reçu donc déjà une planche de chipboard avec des chiffres pour vos cartes ou albums d'anniversaire donc vous avez cette planche elle fait 30 par 30 donc déjà ça vous donne une idée ensuite des die cut des chipboard pardon sur le thème des bébés donc là vous avez des éléphants des hochets petit train biberon la petite brassière alors ici vous avez donc les biberons ce sont des superpositions pour faire des shakers par exemple et pareil pour les petits biberons soit vous les utilisez comme ça en déco soit vous faites des shakers avec donc voilà pour ces grandes planches de chipboard après pour les petits chipboard j'ai pris donc les bases d'album photo ça vous aimez bien vous avez fait un tuto avec l'album coeur et puis l'album boule de noël donc c'est présenté avec une couverture et ensuite vous avez six pages donc en carton bois à décorer et à perforer à relier avec un anneau ou du ruban donc ça sur le thème des photos parce que ça va avec la collection mamarazzi donc vous avez tous les die cuts et je vous montre après les papiers donc là c'est pour l'album photo donc voyez la taille ça fait à peu près 20 par 20 par 15 c'est à peu près cette taille là donc c'est déjà une belle taille d'album vous avez la base aussi de la valise voilà pour partir en vacances pareil vous avez ça j'adore aussi c'est un portail donc il ya 7 7 pages fin 6 plus la couverture ont pareil vous pouvez faire un shaker si vous voulez ici vous voyez ou pas vous faites juste votre couverture d'album vous pouvez même la couper au milieu et faire deux pages qui s'ouvrent en reliant de part et d'autre à droite gauche de votre album donc ça intéressant ça fait à peu près 21 par 20 quelque chose comme ça c'est une belle base d'album et ensuite vous avez la licorne alors là que j'ai pris pour aller avec les petites licornes les papiers le kit de papier licorne princesse aventure de chez kratto clock que je vous ai présenté la semaine dernière bon ben moi je vais faire déjà un album avec ça comme je vous le disais j'ai deux petites filles donc une qui a 7 ans donc je lui ferai un album plus classique toujours avec les papiers licorne et pour la plus petite qui a trois ans ma petite iris et bien je vais utiliser cette base de licorne voilà faire quelque chose de simple mais assez fun en fait alors en parlant de fun j'ai pris quelques blocs de la collection forever young qui n'est pas une nouveauté mais je l'avais pas pris en boutique et j'avoue que les couleurs sont assez sympa donc c'est vrai que pour les petits on va regarder ensemble pour les petits ça m'a l'air bien donc que vous avez ça fait un petit peu anniversaire oui ça fait carrément même anniversaire donc il y a toujours il y a toujours combien 12 pages donc plus la couverture en bonus avec tous les embellissements à découper donc là on est dans les eaux orange vert un petit peu vert vert de mer un petit peu plus foncée du rose vous avez des vraiment des jolies teintes du jaune là vous pouvez vous lâcher avec les encres dans les oranges c'est vraiment vraiment sympa donc il ya la grande roue avec les ballons les oiseaux alors là vous pouvez faire une page de scrap par exemple en mettant une photo dessus donc les jolis fonds donc il ya toujours deux pages identiques comme ça vous pouvez utiliser les deux faces sans trop de remords ici vous avez le marchand de glace alors c'est plutôt c'est le vélo avec des macarons j'ai l'impression que ce sont plutôt des macarons vous avez les gâteaux licorne gâteau d'anniversaire les cupcakes les jolis gâteaux la montgolfière avec un colibri ben oui il ya marqué happy birthday donc bon anniversaire ça va aussi avec les avec les gros boutons licorne ah oui ça me fait penser que la couleur est identique je vais vous montrer vous pouvez les vous pouvez les marier avec aussi regardez happy birthday aussi donc on est pile poil dedans les pines et pines à prendre en telle aussi donc ça à l'arrière vous avez du thon rose ensuite ici on a des jolies des jolies choses sur le haut des fleurs et ensuite un carousel en bas avec deux chevaux et des fleurs sur tout le bas oui fleurs étoiles pliage de papier donc à l'arrière un jaune orangé un peu soleil c'est assez flashy ça ça reosse c'est magnifique c'est très coloré c'est vraiment c'est joli là ça donne du peps c'est en ce moment qu'on a du brouillard oh là là les petits les petits paquets de de churros et de macarons de beignets à l'arrière aussi c'est très joli regardez des étoiles vous pouvez utiliser les dyes d'étoiles aussi pour faire quelque chose avec de sympa ici vous avez des chiffres encore donc ça peut reprendre les chiffres en chipboard voilà pour décorer ici vous avez tout un tas de rayures dans les pastels pareil du orangé au vert et toujours leurs deux pages de jolies étiquettes voilà donc très très joli et à l'arrière c'est mignon franchement sympa et à l'arrière vous avez donc ça reprend tous les motifs du papier les petits cadres comme ça aussi donc si vous faites des dépliants ou pliant en trois là un deux trois et ça vous fait un petit dépliant quatre avec des faces décorées et l'arrière pour mettre des photos donc voilà pour ce bloc alors celui là j'en ai pas pris beaucoup forever young ça s'appelle voilà toujours jeunes ou jeunes pour toujours je sais pas trop la traduction ça doit être à peu près ça et voilà donc vous pouvez les marier avec les embellissements des licornes aussi ça va super bien avec ainsi que les napperons au crochet dans les mêmes tons ensuite donc pour la collection de marazzi alors avec les shift board là on a donc je vous montre ça alors je n'ai pas encore ouvert donc ça a l'air d'être sur bon c'est sur le thème des photos c'est comme pas paradis mais c'est même à radis je trouve que c'est assez rigolo ça change et donc du coup on a des jolis tons comme toujours alors là vous avez la pellicule photo l'appareil le zoom les fleurs vraiment très joli à par contre les fleurs c'est marrant ce sont exactement les mêmes que dans l'album de craft o'clock sont exactement les mêmes fleurs celui qu'on va faire au mois de mars ou alors là ça c'est marrant alors peut-être qu'ils ont les mêmes bases pour travailler ou alors ce sont les mêmes designers qui travaillent pour les deux marques ça c'est possible comme ce sont deux marques anglaises c'est absolument possible alors là si vous voulez faire une page de scrap avec l'emplacement photo ici dans le façon carton polaroid là c'est bien sympa à l'arrière des films pellicule un petit vert pareil un peu vert 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 de gris ici pareil vous pouvez mettre une grande photo ou si vous voulez faire comme l'album théâtre en découpant cette partie là et en détourant les contours ici vous pouvez faire comme une page de théâtre comme un cadre alors c'est jaune pâle et puis couleur pêche pour les encres les encres versat magique à la craie et bien vous avez ces tons là en encre il ya un chat qui dort sur l'ordinateur ça c'est typique la petite peau de mouton là pour pas voir froid donc des fonds pellicule ici pareil là j'ai partagé ce matin une page enfin hier soir plutôt une page scrapé par par la marque là par une une détée de la marque elle a mis une photo ici de sa petite fille au milieu pour scraper la page c'est très très joli là c'est pareil on a façon courante de fleurs avec un emplacement ici hop le zoom c'est là regardez les belles pages que ça peut faire les bouquets de fleurs ici ce sont les étiquettes alors pour le coup ça fait un peu chargé donc on voit pas trop mais si on les découpe une par une ou si on les plie en deux on voit mieux les motifs voilà ce que ça donne donc on a tout ça et à l'arrière bien sûr les petits cadres assortis pour mettre les photos donc voilà deux fois les mêmes pages donc ça voilà pour ce bloc là qui est avec des die cuts pour les embellissements je vais vous montrer deux autres blocs je fais une une prochaine vidéo pour vous montrer les deux autres collections voilà je vous retrouve dans un petit moment et